Ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans Luc chapitre 9. On va commencer dans un endroit que vous avez maintes et maintes fois lu, j'en suis sûr. L'Esprit veut vraiment tirer quelque chose de spécial de cet endroit et on va cheminer par l'enseignement de l'Esprit sur ces choses. Dans Luc chapitre 9, on va lire à partir du verset 23 au verset 26. De l'Évangile selon Luc chapitre 9. Il est dit, puis il, en parlant de Jésus, dit à tous, «Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des Saints-Anges. » On va arrêter là. Attardons-nous ce soir sur le verset 23. J'ai lu en entier pour le contexte, mais attardons-nous sur le verset 23 dans ce que notre Seigneur a dit. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Quand on lit ça, frères et sœurs, pour nous, il nous semble que c'est simplement un énoncé que le Seigneur donnait. C'est simplement une recommandation que le Seigneur donnait à ceux qui l'écoutaient. Ça peut sembler ça à la base. Mais vous savez, c'est beaucoup plus que ça. Ce que le Seigneur a mentionné ici, c'est une marche à suivre. Les trois points que le Seigneur a mentionnés ici, ce sont des étapes. Des étapes cruciales qui doivent être suivies dans l'ordre dans lequel elles ont été énoncées. Elles ne peuvent pas être inversées ou remaniées. Elles doivent être suivies dans l'ordre que le Seigneur les a énoncées. Vous savez, il y a une chose que la nature humaine nous enseigne, c'est que l'humain a beaucoup de misère avec les étapes. C'est quelque chose qui est très difficile à assimiler, à respecter surtout pour l'être humain, que de suivre des étapes. Que ça, c'est autant physiquement que psychologiquement. Je donne des exemples qui me viennent à l'esprit, des exemples banals. Prenez un enfant nouveau-né qui commence à se traîner. Dès qu'il va être capable de se mettre debout, il va vouloir apprendre à courir avant d'apprendre à marcher. Il va se planter. Mais pourtant, on sait qu'en règle normale, tu dois te tenir fermement debout. Tu dois être capable de marcher bien. Et ensuite, tu pourras commencer à courir. Ces étapes-là sont normales. Mais dans son innocence, l'enfant démontre la nature humaine. Il veut courir avant de marcher. C'est humain, ça. On a de la misère à respecter le fait qu'il y a des étapes dans la vie. Psychologiquement, c'est la même chose. Si il nous arrive, par exemple, un deuil, exemple, on a de la peine, mais on voudrait aller mieux tout de suite. Et pourtant, psychologiquement, on sait qu'il y a des choses qui doivent prendre le temps d'être vécues, d'être digérées, assimilées, avant de pouvoir passer à une autre étape. C'est pour ça que, quand on regarde dans l'Ancien Testament, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les deuils étaient normalement assez longs. Joseph, dans la Genèse, il y a eu un deuil de 70 jours. Dans la Genèse, chapitre 50, si vous l'allez lire pendant la semaine, libre à vous, concernant son décès. Moïse, il y a eu un deuil de 30 jours. Environ 30 jours, il me semble. Deutronome 34, dans ces coins-là, à la fin de Deutronome, vous pouvez voir ça aussi. C'est pas pour rien que, dans la parole, il était spécifié des choses comme ça. C'est parce qu'il y avait des étapes à suivre, puis que c'était normal de les suivre avant d'en arriver à d'autres choses. Vous savez, il y a un autre exemple psychologique, toujours sur un point de vue psychologique. C'est pas pour rien que Salomon a dit dans le Cantique des Cantiques de ne pas réveiller l'amour avant qu'il le veuille. On sait que, quand on devient adolescent, souvent on veut être un adulte avant d'être un ado. On voudrait vivre les expériences des adultes. On voudrait faire ce que les adultes font. Mais, encore là, on a besoin de maturité psychologique pour être capable d'assimiler certaines choses. Et on ne peut pas sauter les étapes. On doit les respecter et les franchir une à une. Et ainsi, quand on arrive à un autre pas, quand on arrive à une autre chose, on est capable de les assimiler. Et de bien les gérer. Physiquement, psychologiquement, c'est un fait. Il y a des étapes. Il y a des étapes dans toutes, dans la vie. Mes frères et sœurs, spirituellement, il y a des étapes aussi. Notre Dieu est un Dieu d'étapes. J'irais même jusqu'à dire. On voit qu'il nous a dit, dans ce qu'on a lu, que celui qui veut venir après moi, il doit renoncer à l'humain. Et l'un, se charger de sa croix. Deux. Et me suivre. Trois. Mais qu'est-ce qu'on voit souvent chez des enfants de Dieu? Ils veulent suivre. Moi, je saute direct. Moi, je suis. Mais ils ne renoncent pas à eux-mêmes. Est-ce que tu es capable de suivre parfaitement le Seigneur si tu ne renonces pas premièrement à toi-même? Non. À un moment donné, tu ne seras pas capable. Parce que tu as sauté la première étape. Moi, je veux suivre. Mais je ne me chargerai pas de ma croix. Peux-tu suivre le Seigneur? Lui qui a porté la croix, d'un point de vue même physique, et qui est mort sur cette croix pour nos péchés. Et que nous, il nous demande de porter notre croix, qui veut dire que tout ce que tu auras à faire dans ta vie pour suivre le Seigneur, même si c'est difficile, tu vas le mettre sur tes épaules, puis tu vas suivre le Seigneur. Peux-tu le suivre si tu ne fais pas ça? La réponse est non. Pour suivre parfaitement le Seigneur, tu dois suivre les étapes. Tu renonces à toi-même, c'est la première étape. C'est là qu'on commence. Tu te charges de ta croix, tu apprends avec le temps qu'il y a des choses qui ne sont pas faciles quand tu es enfant de Dieu. Mais tu vas les porter, parce que tu aimes le Seigneur, parce que tu veux le suivre. Troisième étape. Tu t'en vas là. Vous savez, si en tant qu'enfant de Dieu, on apprendrait à suivre les étapes énoncées dans la parole, et nous allons voir qu'il y en a beaucoup d'endroits qui nous parlent d'étapes dans la parole. Si on apprendrait à les suivre, serions des enfants de Dieu qui matureraient bien et mieux. Mais malheureusement, on est comme les nouveaux-nés. On veut courir avant de marcher souvent. On ne veut pas suivre les étapes. Un bon exemple de cela, dans l'Ancien Testament avec le peuple juif, Dieu, dès qu'il a fait sortir son peuple du pays d'Égypte, a tout de suite commencé une marche à suivre. Il y a tout de suite des étapes qui ont été enclenchées. On va aller voir ça comme exemple avant d'enchaîner. Dans l'Exode. Tournons dans l'Exode, chapitre 13. Dans l'Exode, chapitre 13. Exode, chapitre 13. On va lire à partir du verset 17 au verset 22. Vous connaissez le contexte. Pendant que vous tournez, je vais vous mettre dans le contexte. On sait que Dieu a fait, comment je pourrais dire, c'est pleuvoir sur l'Égypte, pleuvoir d'une façon imagée, dix plaies. Dieu a frappé l'Égypte de dix plaies. Et ces dix plaies servaient à faire monter toujours l'attention au point que Dieu voulait que le peuple d'Égypte laisse aller son peuple totalement librement. Qu'il n'y ait pas aucune entrave, aucune retenue. Et Dieu a fait monter la pression comme ça, une plaie en arrière de l'autre. Il disait à Moïse qu'il endurçait le cœur de Pharaon pour que ça continue. Et lorsque ça l'a éclaté après la dixième plaie où tous les premiers-nés sont morts parmi ceux qui n'avaient pas peint leur porte du sang de l'agneau, vous connaissez tous cette portion de l'histoire de la parole. Après ça, le peuple égyptien a chassé littéralement les Juifs. Ils ne voulaient plus. C'était comme de la peste. Allez-vous-en. Et c'était ça que Dieu voulait. Parce que son peuple a pu partir avec les richesses de l'Égypte, avec eux autres. Ils ont pu partir rapidement, sans entrave, sans condition. Partez, allez-vous-en. C'était ça que Dieu voulait amener. Mais il a fallu que l'attention monte pour se rendre là. Et notre Dieu est un Dieu sage. Quoique parfois, de la façon qu'il agit, on se pose des questions. Mais revenons ici à ce qu'il est dit à partir du verset 17. Il est dit, « Lorsque Pharaon, laissant aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. Vers la mer Rouge, les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. » Ils partirent de Succote et ils campèrent à Éthame à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuit pour les guider dans le chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuit ne se retire à point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. » Arrêtons là. Je vais essayer de vous imaginer un peu la situation. Nous avons l'Égypte à peu près ici. On a la mer Rouge qui descend ici. Et tout en bas là, on a le Mont Sinaï. Le chemin des Philistins était juste là. Eux autres étaient là, le chemin des Philistins était juste là. La terre promise était par là. Si Dieu aurait laissé son peuple aller vers le chemin des Philistins, en moins d'un mois, ils auraient pu franchir cette portion du dessert et se rendre à la terre promise. En moins d'un mois, il a été estimé. Sauf qu'il nous a dit à un autre endroit qu'il nous a dit là que Dieu a fait descendre son peuple par un détour. Et vous savez, c'est un détour, selon le dictionnaire, c'est de s'écarter du chemin le plus direct. C'est ça, un détour. Dieu n'a pas pris le chemin le plus direct. Dieu leur a fait faire un détour. Ils sont descendus en longeant la mer Rouge et ensuite, ils ont dû la traverser et descendre encore plus bas pour se rendre au mont Sinaï. Et faites juste écouter il nous a dit à un autre endroit que le troisième mois, le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Et étant partis de Réphidim, ils campèrent au désert du Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campe à la vis-à-vis de la montagne. Vous voyez ça dans l'Exode chapitre 19, j'ai simplement lu le verset 1 ou le verset 2. Puis le verset 2. Au lieu de prendre qu'un mois et se rendre tout de suite à la terre promise, Dieu leur a fait faire un détour qui a duré trois mois et pas pour se rendre à la terre promise, juste pour se rendre au mont Sinaï là où ils recevraient la loi de Dieu. Là où ils seraient enseignés selon les principes que Dieu voulait qu'ils suivent. comme nous le savons, ces étapes qu'ils ont dû suivre ont une grande image spirituelle pour nous. Ils sont sortis d'Égypte qui symbolise notre délivrance du péché, l'Égypte dans laquelle on était autrefois d'une façon imagée. On a accepté Jésus comme notre trouveur, on est sortis d'Égypte. Nous aussi, on est sortis d'Égypte. Ils sont passés à travers la mer Rouge. L'apôtre Paul avait dénoncé, avait énoncé plutôt, elle avait d'expliquer aux Corinthiens l'image que représentait ce principe en leur disant « Frère, je ne veux pas que vous signeriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé à travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, disait l'apôtre Paul. » Vous voyez ça dans 1er Corinthien 10, j'ai lu le verset 1 au verset 3. Ils sont sortis d'Égypte. Ils ont été baptisés à travers la mer Rouge et ils sont allés au Mont Sinaï pour être enseignés. Et après qu'ils ont reçu l'enseignement, là, ils se sont dirigés vers la terre promise en remontant le désert vers la terre promise. Vous savez, frères et sœurs, ce sont des étapes qu'ils ont passées. La sortie, le baptême, l'enseignement. Et lorsque l'Esprit nous disait ça, nous montrait ces choses, il y a un lien directement avec nous. Parce que Dieu reste le même. Dieu agit comme ça avec son peuple. Dieu agit ainsi avec son Église à travers Jésus-Christ. Il a été dit par le Seigneur, « Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, » disait le Seigneur. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous voyez ça, Matthieu 28, j'ai lu les derniers versets, verset 19, verset 20. Pouvez-vous faire le lien avec ce que le peuple a eu dans le désert? La sortie, le baptême, l'enseignement, même chose. Même chose pour l'Église. Faites des nations des disciples, baptisez-les, enseignez-les. Ce sont des étapes. Ce sont des étapes et c'est encore des étapes qu'on ne peut pas inverser. Quoique les hommes essaient, de nos jours, les hommes essaient d'inverser les étapes et on ne peut pas. Dieu a prescrit des choses et les choses doivent se faire dans cet ordre-là tout le temps. Dieu est un Dieu d'ordre, c'est toujours la même chose. Ce sont des étapes. La vie chrétienne commence par des étapes, frères et sœurs. Et la vie chrétienne se poursuit aussi par des étapes. On va aller voir un autre endroit. Tournons dans le livre des Éphésiens, chapitre 6. Allons voir là. Dans le livre des Éphésiens, chapitre 6. Un autre exemple. Un autre exemple d'étape. Il y en a plusieurs dans la parole. Et je trouve personnellement que c'est une belle recherche quand on essaie d'en trouver. Quand on essaie de trouver dans la parole des étapes que Dieu a données. Puis on les encercle ou peu importe la façon qu'on veut se les faire ressortir pour les garder en mémoire. Il y a beaucoup d'endroits où on peut trouver des étapes dans la parole que Dieu a prescrit, qu'on doit suivre. Et l'apôtre Paul, animé par l'Esprit, a donné encore des étapes ici aux Éphésiens. On va simplement lire trois versets. Versets 10, 11 et 13. L'apôtre Paul disait aux Éphésiens « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. » Ça, c'est le but. Ça, c'est l'objectif à atteindre. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Ensuite, il dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. » On saute au verset 13. C'est pourquoi « Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Arrêtons-le. Dans ce qu'on vient de lire, frères et sœurs, on a vu un objectif et on a vu trois étapes pour l'atteinte. L'objectif, se fortifier dans le Seigneur par sa force toute puissante. Les étapes, « Revêtez-vous. Résistez. Tenez ferme. » Trois étapes qui sont mentionnées. Mais est-ce qu'on est capable de tenir ferme si on ne s'est pas habillé premièrement, si on ne s'est pas revêtu? Parce qu'à la suite, on connaît la suite de ça. Ce sont toutes les images spirituelles des armes que Dieu, l'armure que Dieu veut qu'on se revêt. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le casque du salut, etc., etc. On ne peut pas tenir ferme si on ne s'est pas d'abord revêtu de ces choses. C'est la première étape. Malheureusement, souvent, on va essayer de tenir ferme dans des situations, mais on n'aura pas pensé à se revêtir avant. Après ça, on se demande pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi on a chuté. Revêtez-vous. Est-ce que tu peux résister si tu n'es pas vêtu convenablement pour ensuite tenir ferme? Donnez un exemple. Deux personnes, on ne fait rien, c'est un exemple, c'est une image. Deux personnes vont dehors. Une est habillée, l'autre est comme ça. Son manteau, rien. On vous demande de marcher pendant un kilomètre et de vous rendre quelque part. Il y en a un qui va être capable de le faire et il y en a un qui va peut-être revirer de bord en chemin. Est-ce qu'il va dire que je ne suis pas assez habillé? Je ne suis pas capable d'aller plus loin. Mais il y en a un qui va être capable parce qu'il va être habillé pour le faire. C'est simple, mais c'est la même chose spirituellement. Tu veux tenir ferme, tu dois te revêtir. Ensuite, tu vas pouvoir résister puis après ça, tu vas pouvoir tenir ferme. Des étapes que Dieu donne. Vous savez, on a des exemples dans la parole de gens qui ont voulu sauter des étapes. Puis qu'est-ce que ça l'a donné en bout de ligne de le faire? on va aller voir un exemple. Tout le monde a les actes au chapitre 8. On va aller voir quelqu'un. On va aller voir l'exemple d'un homme. L'exemple d'un homme qui a cru au Seigneur Jésus, qui a été baptisé après avoir cru. Mais après, il a voulu sauter des étapes. On va aller voir qu'est-ce qu'il a fait. Dans les actes au chapitre 8, on va lire le contexte. On va lire à partir du verset 5. Faire un peu de lecture, voir le contexte en entier. Il nous a dit que Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, acte chapitre 8, j'ai commencé au verset 5, il prêcha le Christ et les foules tout entières étant attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'ils faisaient. car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y a eu une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie, provoquait l'étonnement de tout le peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils crurent, quand ils eurent cru à Philippe qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Simon lui-même cru. Simon lui-même cru. Et après avoir été baptisé, comme les autres, sans exception, parce qu'il a cru, il a été baptisé lui aussi, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'ouvraient. Et les apôtres, étant qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la bonne parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Juste une parenthèse que je vais ouvrir et refermer. C'est toute une étude, c'est tout un enseignement à comprendre pourquoi autrefois ils étaient baptisés premièrement au nom de Jésus et qu'ensuite ils devaient recevoir l'imposition des mains pour être revêtu de la puissance de l'Esprit. Quand le Seigneur avait prescrit au départ de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et au travers de cette compréhension, tout se fait en même temps. On n'a pas besoin de recevoir l'imposition des mains pour recevoir l'Esprit par la suite. Mais à ce moment-là, pour indiquer aux gens qui sauve, Jésus, ils le baptisaient au nom de Jésus, mais ensuite, puisque c'était incomplet parce qu'il n'y avait pas le Père et le Saint-Esprit dénoncés, ils devaient par la suite imposer les mains pour qu'ils reçoivent l'Esprit, etc. C'est toute une compréhension et un enseignement dans lequel je n'irais pas, mais c'est simplement brièvement pour dire pourquoi ils ont fait ces choses ainsi. Je referme la parenthèse. Il nous a dit par la suite qu'alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Et lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquairait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni porc ni l'eau dans cette affaire car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. On va arrêter là. Vous savez frères et sœurs quand on comprend profondément comment Pierre et Jean étaient capables par le biais du Saint-Esprit de guérir des gens comme Philippe l'avait fait c'était quoi les étapes ? Renonce à toi-même charge-toi de ta croix à chaque jour et suis-moi. Eux ils avaient fait ça. Eux avaient fait ça. Les disciples avaient fait ça. Philippe avait fait ça. Et parce qu'ils étaient abandonnés dans les mains de Dieu ils pouvaient par la puissance du Saint-Esprit faire des choses grandioses. Mais Simon lui qui avait commencé son cheminement on pourrait dire il dit moi je veux la puissance du Saint-Esprit. Il la veut ? Parce que moi aussi je veux imposer les mains moi aussi je veux en faire voir. Je veux que les gens voient que je suis capable de donner l'Esprit aux gens. Je suis capable d'imposer les mains moi aussi. Mais est-ce que Simon avait passé par les étapes ? Non, il a voulu d'en sauter des étapes Simon. Un peu d'argent va arranger les choses. Non, Pierre a dit non. T'es dans un fiel à la mer si on a eu plus loin il a dit t'es dans un fiel à la mer t'es pas dans une bonne situation t'es pas en position de recevoir ça. Il dit que ton argent périsse avec toi. Je dis pas frère et soeur que les chrétiens veulent essayer d'acheter des choses qui viennent de Dieu. Absolument pas. Mais vous savez, parfois, malheureusement, on a j'ai un peu comme Simon parfois. On veut sauter des étapes. On voudrait nous autres aussi tout de suite se rendre au final. On voudrait nous autres aussi tout de suite avoir la cible, ce qu'on vise, mais sans passer par les étapes que Dieu a mis sur notre route pour y arriver. Mais ça, on doit prendre garde à ça. Parce que, spirituellement, on peut pas sauter d'étapes. Ça fonctionnera pas. On pourra pas. On pourra pas se rendre au bout de son ensemble. On doit suivre les étapes. Notre vie spirituelle a commencé comme ça, elle se continue comme ça et elle va se terminer comme ça. Par les étapes que Dieu met sur notre route qui nous donne. On voit, entre autres, que l'apôtre Paul avait dit à Timothée ceci. Vous pourrez, on pourra voir d'autres étapes. Faites juste écouter. Le but des recommandations que je t'ai données, disait l'apôtre Paul à Timothée, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience puis d'une foi sincère. Il dit quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vins discours. Ils veulent être docteurs de la loi. Ils veulent être enseignants aux autres. Ils veulent prêcher. Et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Est-ce que je vous ai lu 1er Timothée, chapitre 1, j'ai lu verset 5 au verset 7. Trois étapes. Une bonne conscience, un cœur pur, une bonne conscience, une foi sincère. Est-ce que tu peux avoir une foi sincère si premièrement ton cœur n'est pas pur? Est-ce que tu peux avoir une foi sincère si ta conscience n'est pas pure et n'est pas bonne? Encore là, frères et sœurs, il y a des étapes à suivre pour se rendre à ce qui est dit. Et on ne peut pas les inverser, on ne peut pas les négliger, on ne peut pas les ignorer. On doit les étudier et on doit les appliquer. Et ensuite, on pourra réussir à grandir et à se rendre aux prochaines étapes. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Cette étude qui semble simple, mais un sujet quand même à méditer. Les étapes que Dieu donne dans la parole et on en a vu plusieurs. On a vu que la grande commission de l'Église, ce sont des étapes. Et malheureusement, de nos jours, beaucoup ne suivent pas ces étapes. Et ils se demandent pourquoi la vie chrétienne, leur vie chrétienne ne va pas bien. moi, j'ai rencontré une fille que j'avais témoignée au travail pendant longtemps. Puis, on s'est perdu de vue pendant un bout de temps. Et ensuite, je l'ai revue à un moment donné et elle m'a dit, elle dit, Marc, tu sais-tu quoi? Elle dit, j'ai reçu Jésus comme mon sauveur. Elle, j'étais content. J'étais comme, wow. Je l'ai témoignée pendant tout son temps. Elle a fait un an de contrat à contrat chez IBM. Je l'ai témoignée pendant ce temps-là. Toutes les occasions qu'on avait, j'en parlais, quand elle me laissait d'en parler, bien sûr. Et j'avais perdu de vue cette femme-là puis de savoir qu'elle a donné sa vie à Jésus, j'étais tellement heureux. Mais dans l'église évangélique où c'est qu'elle a donné sa vie à Jésus, eux, ils décidaient d'attendre qu'il y ait à peu près une quinzaine de personnes pour les baptiser. Parce qu'on gaspillera pas de l'eau pour une personne ou deux. On va attendre qu'il y en ait une masse puis ensuite, on va les baptiser. Puis son baptême a passé dans la craque. Elle ne s'est jamais fait baptiser. Je l'ai revue plus tard, je ne peux même pas dire peut-être deux ans après. Puis j'ai demandé, j'ai dit, puis comment ça va dans ta vie spirituelle? Elle dit, oh, elle ne sait pas de force spirituelle. Elle dit, je suis toujours à terre. Elle dit, il me semble, elle dit que je ne suis pas capable de lutter comme je devrais. Elle dit, toutes mes crasses, puis elle dit, je m'accroche au Seigneur puis je veux suivre. Mais elle dit, il manque quelque chose, c'est dur. Puis j'ai dit, puis comment ça a été ton baptême? Ah, elle dit, je n'ai pas été baptisé encore. J'ai dit, ben voyons bien, j'ai dit, ça ne se peut pas. Tu n'as pas été baptisé depuis tout le temps que tu as cru? Mais qu'est-ce que c'est ça? Vous savez, frère et soeur, le Seigneur, lorsqu'il a dû aller dans le désert pendant 40 jours pour être tenté par le diable, a lui-même passé par le baptême avant de faire ça. Pas. Est-ce qu'il en avait besoin? Un jeune disait, il n'était même pas digne de délier la croix de ses souliers. Jean, il a dit, c'est moi qui devrais être baptisé par toi. Mais Jésus a quand même tracé un chemin pour qu'on le suive. Parce qu'à travers le baptême, on est revêtu de la puissance de Dieu pour pouvoir marcher pour le Seigneur. C'est important. Très important. C'est des étapes. Très important. Et cette femme, ben là, je ne l'ai pas revue. Je ne l'ai pas revue. J'allais reperdu de vue par après. Mais je trouvais ça triste. Parce que de nos jours, malheureusement, il y a beaucoup de dénominations qui oublient les étapes que Dieu a données. Puis il ne faut pas. Il ne faut pas. Il faut remettre les choses en perspective et il faut toujours suivre les étapes que Dieu a données tout le temps. Sans jamais n'en sauter une. Et quand on fait ça, on grandit, on mature, on raffermit. Et on se rapproche de la stature parfaite de celui qu'on veut suivre, notre Seigneur. Pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce soir, on va tourner dans Jacques chapitre 4. Dans Jacques chapitre 4. On va voir dans ce que Jacques nous dit qu'il y a beaucoup d'étapes dans le peu qu'on va lire, énormément d'étapes à suivre dans le peu qu'on va lire. Dans Jacques chapitre 4, on va lire à partir du verset 7. On voit que Jacques disait « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Hé, juste là, on a déjà des étapes. Tu veux que le diable fuit loin de toi? Commence pas par y résister avant de t'être soumis à Dieu. Tu dois te soumettre à Dieu. Ensuite, tu peux résister. Puis ensuite, le diable va fuir loin de toi. Déjà, on voit déjà des étapes en partant. Si on continue, il dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes et résolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil, votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Encore d'autres étapes. Tu veux que le Seigneur t'élève? Humilie-toi devant lui, premièrement. Puis, il va t'élever. La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, dans tout ce que l'Esprit a voulu nous donner ce soir, la chose qu'on doit garder en mémoire, ce sont les étapes. Il y a des étapes et chacun de nous, personnellement, devons s'appliquer à ne pas en sauter une parce que c'est dans la nature humaine d'essayer d'en sauter pour se rendre le plus vite possible au but. Et avec Dieu, on ne peut pas faire ça. Et si nous nous appliquons à faire ce que la parole nous dit, nous pourrons maturer et grandir dans le Seigneur et se raffermir. C'est la grâce que je nous souhaite à tous. Dans ce que l'Esprit a voulu nous donner ce soir, on peut se lever pour le dernier cantine. et se raffermir. Merci. Merci. Merci.